Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve pour comprendre la science, qui est souvent complexe, mais qui peut être simplifiée aussi. Et c'est important de la comprendre, surtout dans le contexte de ce modèle politique, et ce débat, cette hystérie entourant le CO2. On est le 23 octobre 2019, 14h12, heureux du Québec, heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Partagez les vidéos, demandez aux gens de venir s'abonner. C'est important aussi qu'on se retrouve de plus en plus nombreux pour que notre voix soit de plus en plus puissante dans ce monde de la francophonie, parce que c'est à nous que ma chaîne s'adresse. Dans la langue de Shakespeare, on a beaucoup, beaucoup de variétés, beaucoup de choix. Naturellement, le marché est gros. Mais nous, c'est plus difficile dans le marché de la francophonie. C'est un marché plus petit. Il y a beaucoup d'endoctrinement. C'est difficile de trouver des gens qui sont rationnels et qui veulent comprendre rationnellement ce qui se passe. Donc, si vous êtes rationnels, vous pouvez vous abonner et vous demandez à une autre personne rationnelle de s'abonner. Ceci étant dit, on va aller voir des vrais scientifiques. Parce que c'est important, comment dire, toute cette question-là va nous envahir, nous envahir de plus en plus, envahir nos vies. Nos gouvernements, les médias, les élites artistiques veulent absolument nous convaincre de cette nouvelle religion, de la vénération des danseurs de la pluie, des danses de la pluie, du soleil. Et on retourne à ça dans le fond, parce qu'il n'y a rien qui est fondé sur la science dans ce qu'on avance. Et on a décidé de diaboliser le CO2 parce que c'est énormément payant, parce qu'on a, même si on n'en produisait plus, il y en aura toujours dans l'atmosphère. Parce que le CO2 se fait produire de façon naturelle. Grosso modo, il y a à peu près 33 molécules dans les 80 000 molécules de l'atmosphère, 33 qui sont des molécules de CO2, 32 sont d'origine naturelle, une sont d'origine humaine. Donc, les émissions de CO2, on apprend avec Principia scientifique, que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi de plus en plus. Les émissions de CO2 d'origine humaine ont peu d'effets sur le CO2 atmosphérique. Le groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques, le fameux GIEC des Nations Unies, a convenu que le CO2 humain ne représente que 5 % du CO2 et que le CO2 naturel représente 95 % du CO2 entrant dans l'atmosphère. Imaginez-vous, c'est même le GIEC qui nous dit ça. Le rapport du CO2 humain au CO2 naturel dans l'atmosphère doit être égal au ratio des flux entrant. Pourtant, le GIEC affirme que le CO2 humain a provoqué toute l'augmentation du CO2 atmosphérique au-dessus de 280 particules par million, soit maintenant 130 particules par million, soit 32 % du CO2 atmosphérique actuel. Pour que les 5 % du CO2 de nature humaine deviennent les 32 % dans l'atmosphère, le modèle du fameux groupe des Nations Unies traitent le CO2 humain et naturel différemment. Ce qui est impossible car les molécules sont identiques. Le modèle de Bern du GIEC emprisonne artificiellement le CO2 humain dans l'atmosphère tout en laissant le CO2 naturel s'écouler librement dans l'atmosphère. Ça, c'est dans leur modèle complètement biaisé et truqué. En revanche, un modèle physique simple traite toutes les molécules de CO2 de la même manière comme il se doit et montre comment le CO2 circule dans l'atmosphère et produit un niveau d'équilibre dans lequel le flux de sortie est égal au flux entrant. Par la suite, si l'entrée est constante, le niveau reste constant. Le modèle physique n'a qu'une hypothèse. Le débit sortant est proportionnel au niveau. Le modèle physique reproduit exactement les données de carbone 14 de 1970 à 2014 avec seulement deux paramètres physiques, le niveau de la balance et le temps électronique. Les données du carbone 14 montrent comment le CO2 sort de l'atmosphère. Le modèle physique montre que le carbone 14 estime, e-time est une constante de 16,5 ans. D'autres données montrent que le temps électronique pour le 12, le carbone 12, CO2, est d'environ 4 à 5 ans. Le GIEC affirme que le CO2 humain réduit la capacité tampon de l'océan, mais cela augmenterait le temps électronique. Le temps électronique constant prouve que la demande ou les données du GIEC est fausse. Le GIEC affirme que la réduction anthropique des carbones 14 et 13 dans l'atmosphère prouve que le CO2 humain est à l'origine de toute l'augmentation du CO2 atmosphérique. Cependant, les chiffres montrent que ces données isotopiques soutiennent le modèle physique et rejettent le modèle du GIEC. Le modèle physique montre comment les apports de CO2 humain et naturel dans l'atmosphère établissent des niveaux d'équilibre proportionnels à leurs apports. Chaque niveau de solde reste constant si son entrée reste constante. Des émissions de CO2 constantes et continuent n'ajoutent pas de CO2 à l'atmosphère. Aucun CO2 ne s'accumule dans l'atmosphère. L'afflux actuel de CO2 humain produit un niveau d'équilibre d'environ 18 parties par million. L'apport naturel actuel du CO2 produit un niveau d'équilibre d'environ 392 parties par million. Le CO2 humain est insignifiant pour l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. L'augmentation du flux naturel de CO2 a entraîné une augmentation du niveau de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. C'est assez long tout ça. Je vais vous laisser cet article-là dans la boîte de description pour que vous puissiez le lire tranquillement. Parce que c'est vraiment long et c'est vraiment bien détaillé. Mais c'est tellement, tellement mensonger. Et c'est ça qui est le problème. C'est qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et ces gens-là aussi, le problème c'est qu'ils ne sont jamais confrontés. Puis on ne leur demande jamais des comptes. Tu as les journalistes, les pseudo-médias, les pseudo-revues qui sont là, béates devant ces gens-là. On leur fait expliquer leur bullshit. Puis on dit « Ah, merci, très bien. » Puis on ferme les livres, puis on publie, puis on publie. Il n'y a personne qui les remet en cause. Il n'y a personne qui les confronte. Et c'est ça le problème. Et c'est vraiment ça le problème. On prend ça pour du cash. On ferme, les médias ferment leur gueule, publient sans poser de questions. Ce n'est pas ça la science. La science est de tout remettre en question. C'est incroyable. Enfin, que voulez-vous? Donc, c'est complètement, complètement, complètement bidon. Et tout est là et tout est bien expliqué. Donc, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Mais déjà, tu peux comprendre facilement que l'afflux actuel de CO2 humain produit un niveau d'équilibre d'environ 18 particules par million. L'apport naturel actuel du CO2 produit un niveau d'équilibre d'environ 392 particules par million. Le CO2 humain est insignifiant pour l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. L'augmentation du flux naturel de CO2 a entraîné une augmentation du niveau du CO2 dans l'atmosphère. C'est tellement facile à comprendre. Mais pourquoi on ne veut pas opposer ça? C'est parce qu'on est tout de mèche, de connivence pour vous vendre cette idée-là que vous devez absolument vous soumettre, changer tout ce que vous avez, tout votre mode de vie et surtout débourser et débourser et casquer et casquer, comme disent les cousins français. Moi, je n'en reviens pas. En tout cas, je vous laisse ça. Vous irez lire ça. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est très long l'article. Je ne veux pas vous endormir. Mais l'essentiel, c'est que les émissions de CO2 d'origine humaine ont peu d'effet sur le CO2 atmosphérique. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada